Ce lieu, c'est un univers de mon adolescence. J'étais, je pense, un jeune homme calme malgré tout. Un peu même discret, mais toujours volontaire. Quand j'ai quitté le lycée, je suis parti faire des études en France, à Bordeaux. Alors que j'étais dans les mouvements étudiants guadeloupéens, j'étais très marqué par la grève de la faim d'un prêtre qui s'appelait le chéroubain céleste et qui, c'était, comment dit-on encore, avait fait une grève de la faim pour protester contre l'injustice qui était faite aux ouvriers de la Cannes. Je dois avouer que j'ai bifurqué dans mes études, puisque j'avais été parti pour faire des études de sciences politiques et de droits, et puis je suis resté aux études de droits, parce que je me suis dit qu'il fallait que je rentre en Guadeloupe pour défendre un certain nombre de droits en Guadeloupe qui étaient à l'époque particulièrement bafoués. Mais toujours dans l'esprit de la défense et l'esprit de faire parvenir cette lumière d'humanité, de participer à cette lumière d'humanité. Le métier d'avocat est un métier très noble. Il s'agit de défendre, défendre des hommes qui soient responsables d'un acte ou qu'ils soient victimes d'un acte. Mais ce qui me distingue, c'est surtout la foi qui me porte et qui me fait penser que je n'ai pas à juger le dividu. Et cette foi-là me donne la force de pouvoir, lorsque j'accomplis mon acte de défense, d'être entièrement dans cet acte-là. Parce que je n'oublie pas simplement que c'est un homme que je défends, une femme que je défends. Qu'il soit prévenu ou victime, ce sont deux êtres humains qui sont aussi mes frères. Elle a été admise au CHRS suite à des violences familiales. Pas conjugales, mais familiales. Alors Robert est secrétaire général de l'association, qui s'ablait Initiative Éco, puis depuis quelques années, Initiative France Victime Wallot. Je l'ai toujours connu dans ma vie associative. C'est qu'à travers toutes ces difficultés... Défendre, c'est quelque chose qu'on fait dans sa profession, mais aussi dans la vie sociale. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette association, et cette association m'a permis, au-delà de la fonction juridique, de toucher du droit dans la réalité du quotidien, comment, par exemple, les femmes sont violentées, sont brisées, et qu'elles demandent secours, et qu'il faut leur porter secours dans le quotidien par cette association. Il n'y aura pas pour moi de retraite, parce que je considère que la retraite, c'est un retraite total de l'activité. Je serai certainement en non-activité professionnelle, mais je continuerai à agir dans l'aide, le soutien et la défense, peut-être pas du droit juridique, mais la défense des personnes qui ont besoin d'être défendues, d'être soutenues. Ça, je pense que c'est au fond de l'âme. Ça fait partie de ce que j'appelle être fraternel. Ça fait partie de ce que j'appelle être solidaire. Ça fait partie de ce que j'appelle être proche des gens. Ça fait partie de ce que j'appelle être solidaire. Ça fait partie de ce que j'appelle.